olala mes petits pouces achachromatique et oui en cette sortie de ev on se devait de donner un nom de starter de la neuvième génération j'espère que vous allez tous bien que vous avez la forme nous ça va plutôt pas mal les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr vous aimez bien ce petit concept puisque ça vous permet de suivre l'actualité pokémon de suivre un petit peu nos réceptions et d'être à l'aise avec vous même alors on va dévoiler les titres aujourd'hui et bien ce sera donc réception de cette semaine on va en discuter on va aussi parler de la semaine prochaine j'ai des choses à vous dire ce sera ensuite un petit sujet brocante les gars et oui je sais que beaucoup d'entre vous adorez les brocantes on va en faire je vais vous donner les lieux les dates et toutes les informations et enfin ce sera sujet divers j'ai quelques petites informations à droite à gauche à vous donner à propos de plein de sujet on y va immédiatement donc pour les réceptions les gars alors on reçoit jeudi ou vendredi de cette semaine donc là vous voyez cette vidéo mercredi donc ce sera jeudi ou vendredi on reçoit les etb ev1 le deuxième stock est là il est en approche il arrive il est conséquent il est massif ça fait extrêmement plaisir et vous pourrez vous régaler donc les petites etb avec les cartes promo et les neuf booster dedans on va également recevoir les bulles d'instagent en fr toute petite réception toute petite pour cette fois là c'est la première réception de cet item et nous en avons que quelques unes donc si vous la voulez faudra être assez vif et rapide bien nous suivre sur instagram et ne pas rater les stories d'ailleurs à ce propos je le rappelle très très peu dans les vidéos mais les gars n'hésitez surtout pas à liker à vous abonner et à commenter ça nous aide énormément dans le référencement sur youtube et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le répéter constamment dans chaque vidéo mais voilà merci à tous ceux qui le feront en tout cas ensuite on va recevoir enfin les gars enfin les gars les accessoires oui mais pas tous puisque le fournisseur franchement il renflou il nous renflou ce fournisseur et il nous a sorti des articles alors que bon on avait passé commande c'était en stock je vous passe les détails et il nous a sorti des articles de la commande donc on en reçoit une partie apparemment on n'aura pas les cases de rangement les 4000 et un autre article on sait pas lequel parmi tous ceux que je vous avais énuméré il y a une semaine ou deux sur la vidéo fwebdo apparemment on aura bien les protections de booster sleeve gamegenic donc voilà pour les booster en loose on aura bien les top loader pour jumbo on reçoit également les top loader premium en fait en restock puisque vous savez ça part très très vite on a également des sleeves dragon shield perfect fit donc à la taille idéale voilà et quelques autres accessoires mais on vous partagera tout ça sur une story instagram bien entendu donc ça ce sera pour vendredi sûrement cette réception accessoires la semaine prochaine les gars on ne reçoit rien on a mis un petit stand by on attend un peu puisque il y a des nouveautés qui vont arriver mi avril et fin avril la semaine prochaine on prend un peu de temps off pour nous et notre famille on va profiter ensemble et ça ça fait extrêmement plaisir également donc voilà mais je vous détaillerai plus dans le dernier thème de la vidéo on passe au sujet suivant les brocantes et oui alors ça y est on va faire des petites brocantes tranquille enfin voilà c'est surtout pour notre vie perso on va vendre des trucs de nos enfants etc qu'on n'a plus l'utilité des vêtements trop petits etc enfin comme tout le monde peut faire et on va en profiter pour glisser des petites cartes bien sûr dans le lot et donc ce sera surtout des cartes à l'unité il n'y aura pas trop de cd je pense pas parce que voilà franchement sur une brocante en plus en tant que pro je pense pas qu'on ait le droit de vendre du cd donc on n'en prendra pas on vendra notre petite carte double à nous de nos ouvertures personnelles bien entendu donc si vous voulez le voir ce sera le 1er mai à alès moi je n'y serai pas mais il y aura madame vous la connaissez très bien maintenant sur la chaîne voilà et ce sera le 28 mai à kazan donc c'est dans les bouches du rhône les gars c'est dans le train ça reste dans notre région et donc le 28 mai à kazan par contre j'y serai donc si vous voulez venir nous faire un petit coucou un petit goodbye un petit salut il n'y a pas de problème on sera là et ce sera bien volontiers voilà voilà pour ça d'ailleurs dites nous vous ce que vous kiffez parce que je sais que la communauté pokémon en général adorent les brocantes et balader et fouiller et farfouiller un petit peu dans les stands qu'est ce que vous aimez vous dites moi dans les commentaires vous préférez retrouver des lots de communes d'ultra dès que seulement des ultras vous préférez des goodies des accessoires des produits scellés etc voilà bon comme nous je voulais dire on ne mettra pas de produits scellés mais en tout cas sera l'occasion peut-être de se rencontrer de discuter un petit peu et ça ça fait toujours plaisir on se retrouvera également au gala tcg vous êtes très nombreux à me demander et c'est vrai que je vais au gala tcg donc moi je veux que je viens de marseille les gars je monte le vendredi soir et je passe une night une nuit une moche à paris tranquille comme ça le samedi matin je suis pas très très loin de l'exposition et je pourrais être là de bonheur et bien profiter toute la journée sachant que je prends quand même le train le samedi soir je rentre directement j'arrive très très tard à marseille puisque le lendemain on baptise nos enfants etc bon bref donc voilà on a quand même des petites choses à faire et je passerai quand même la journée entière du samedi avec vous normalement il y aura matisse pokémon enfin il me l'a confirmé ça c'est sûr donc ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouve là bas on discute je pense que je vais prendre des petites repacks histoire que si on a envie d'ouvrir un peu des boosters ensemble et bien on le fera et on se fera plaisir ça c'est fait pour aussi les événements comme ça donc faudra pas hésiter et bien à me contacter sur instagram pour me dire t'es où dans le stand t'es où et tout si je peux répondre je répondrai si je suis trop occupé peut-être pas mais bon j'essaierai de faire en sorte que oui bien entendu ça fait toujours plaisir de vous rencontrer allez passons tout de suite au dernier sujet de cette vidéo on diverge l'a nommé d'hiver parce qu'il ya énormément de melli mello de choses variées et diverses donc du coup je vais commencer on a reçu enfin les gars les protections que tb et franchement ça fait plaisir vous voyez c'est ce que je vous disais la dernière fois c'est de la qualité donc du coup voilà c'est donc c'est de la marque ultra pro elles sont vachement propres on en a pris quelques-unes histoire de tester pour nos propres de tb on a en scellé et avant de vous proposer on teste toujours les produits comme ça donc les accessoires etc sauf si vraiment il y a une demande donc comme les games géniques je les ai pas testé les s'il faut booster mais parce que quelques clients me les ont demandé donc du coup vu qu'il me les demande je commande j'en profite pour ajouter à la boutique et rajouter un petit peu de la nouveauté en accessoires mais ça une protection de tb pour moi c'est très important et il fallait que je les teste avant et franchement l'ouverture elle est c'est du mastoc c'est du solide l'aimant les aimants c'est costaud donc ça c'est pas mal il nous en reste une si vous voulez parce qu'on en avait pris quatre donc pour tester pour une trois de nos tb qu'on a en scellé et on en a une quatrième si quelqu'un d'entre vous est intéressé elle a 32 euros venez même payer je n'ai pas encore créé le produit sur la boutique mais ça ne saurait tarder parce que vu la qualité je vais en reprendre c'est sûr et certain ensuite la semaine prochaine donc on est off alors toutes les commandes qui vont passer jusqu'à lundi soir donc le lundi 11 au soir ce sera expédié le mardi 12 après après le mardi 12 ce sera plus expédié jusqu'au lundi 17 avril voilà donc du mardi 12 au lundi 17 avril si vous passez commande sur la boutique vous savez que l'expédition se fera que le lundi suivant voilà le lundi 17 au moins vous êtes informés et je un petit mot sur la page d'accueil du site et pour pas que vous soyez surpris donc on fera vos mondiales on préparera vos factures et c'est mais l'expédition se fera un petit peu plus tard voilà c'est tout mais le site ne sera pas fermé pour autant ensuite pour les nouveautés il devrait y arriver coffret moto rizart pour mi avril et des pokéballs donc je devais les recevoir en même temps que les builds et les etb mais malheureusement le fournisseur m'a dit il y avait un retard sur ce produit là les pokéballs les gars j'ai pas d'info je sais pas si c'est un fonds de stock de pokéballs antérieurs alors ce sera pas du pokémon go parce que ça ça aurait été signalé et franchement si c'est du pokémon go mais je les renvoie les gars parce que c'est bon pokémon go on en a mangé et donc je sais pas ou si c'est des nouvelles pokéballs donc ça on va voir je les reçois normalement vers mi avril donc ce sera la semaine du 17 avril après il est à noter pokéball 2023 comme le fait relever madame mais voilà on n'a pas plus d'informations on ne sait pas les séries dedans on ne sait pas les boosters et on ne sait pas les bols que ce sera parce que des fois eh ben ça peut être une love ball des fois ça peut être une filet bol etc là je n'ai pas l'information pour l'instant donc les coffrets moto rizart et ces pokéballs là ce sera sûrement pour la semaine du 17 avril en dispo peut-être que une fois que moi j'ai passé commande chez mon fournisseur j'ai validé toute ma commande on mettra en préco les coffrets motorisa comme je vous avais dit pour les coffrets qui sont un petit peu moins demandé que les etb ou les display on va travailler un petit peu comme ça quand on a validé nos préco et un pourcentage assez faible de notre commande initiale voilà ensuite il va y avoir les coffrets morpeco chromatique de la 12.5 ça vous le savez vous êtes nombreux à me demander mais est ce que c'est une exclu magasin est ce que les coffrets asian et zamazenta chromatique de la 12.5 sont des exclu magasin les trois coffrets les trois coffrets sont des exclu magasin je crois que zamazenta et asian c'est pour kinjoué et morpeco j'en ai aucune idée mais ça m'étonnerait pas que ce soit au champ voilà donc comme vous le savez ça c'est à ce mot des frances ils passent des contrats avec les grosses enseignes ils font marcher les grosses enseignes au détriment des plus petits c'est comme ça on n'a pas le choix c'est malheureux mais nous on subit de plein fouet ces choix là et ces contrats passés donc pour ces trois coffrets le morpeco il devrait arriver mi avril je vous donne bien entendu quand même l'information et le asian zamazenta c'est prévu pour vers le 30 avril donc fin avril et je pense que ce sera du kinjoué les gars et ces coffrets là ils seront pas en dessous de 70 euros parce qu'il y a une figurine il y a une carte shiny il y a 11 booster dedans il me semble même qu'il ya peut-être un tapis je sais plus où c'est dans le morpeco peut-être le tapis donc le morpeco je pense qu'il va taper dans les 45 euros et le asian zamazenta les 70 voilà vous avez toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de votre collection et de vos achats moi je vous souhaite à tous une excellente journée une excellente soirée je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui et je vous dis à très très vite ciao